... Bonjour, nous sommes aujourd'hui devant le refuge de Chamarande, situé dans le 91, où nous allons rencontrer Claire, directrice de ce même refuge, qui va nous expliquer les activités de ce centre. C'est parti ! Bonjour Claire, vous êtes la directrice du refuge de Chamarande ? Oui, tout à fait. On va voir avec vous comment ça se passe et puis comment vous travaillez. Oui, je vous emmène. C'est parti ! Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre activité ici et vos missions ? Je suis responsable du refuge depuis 2010, refuge de Chamarande, mais je suis dans la protection animale depuis 2001, à l'ASPA depuis 2001. Je suis fière d'appartenir à l'ASPA parce qu'on travaille avec des moyens, on est une grande famille et on peut sauver énormément d'animaux grâce à cette grande famille. Et du coup, mes fonctions, c'est de la gestion du refuge au quotidien, donc gérer l'équipe, gérer les bénévoles, gérer l'alimentation, les commandes, les factures, les dépenses vétérinaires. Et on a la chance aussi au refuge de Chamarande d'avoir deux vétérinaires salariés, donc ça nous permet d'avoir une réactivité, une activité très importante puisque tout se passe au sein du refuge. Et aujourd'hui, combien de personnes vous accompagnent dans cette activité ? Nous sommes en tout sur Chamarande 17 salariés, dont deux vétérinaires et puis une équipe peut-être de 70 bénévoles actifs au refuge. Et on a vraiment besoin des bénévoles, c'est un plus au quotidien. Parce que nous, on n'a pas le temps de faire, ils vont le faire pour nous. Et les missions que vous avez au quotidien, que vous gérez, que vous portez au nom de l'ASPA, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors nous, nous sommes là pour protéger, donc accueillir. L'ASPA doit accueillir les animaux qui ont besoin de nous, donc on n'est pas là pour choisir, on ouvre nos portes à tous ceux qui ont besoin. De les reproposer à l'adoption, donc parfois de les remettre sur pied en état parce qu'ils sont vraiment abîmés et ils sont malades. Et parfois, ils ont des troubles du comportement, donc essayer, patienter, essayer de les travailler avant de les proposer à l'adoption. Et on s'engage aussi beaucoup à la stérilisation, stériliser tous nos animaux, puisque honnêtement, je pense que si tous les animaux des particuliers étaient stérilisés, on n'en serait pas là aujourd'hui à être surchargés comme on l'est chaque été. Donc là, je voulais vous montrer un petit TKL qui est plutôt jeune, il doit avoir une dizaine d'années, qui a été abandonnée hier parce que ses maîtres sont partis en maison de retraite et la famille n'a pas voulu le récupérer. Et c'est triste parce que là, on voit qu'il est prostré, il ne mange pas, il est en stress, donc du stress à cet âge-là, c'est dommage. Pour moi, ce n'est pas normal qu'un chien de cet âge-là se retrouve chez nous. Donc après, on a l'espoir de le placer et de toute façon, il partira comme ça. Mais c'est juste que ce n'est pas normal à notre époque de voir ça. On est donc devant un enclos, un parc de détente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que fait cet animal dans cet enclos ? Cette chienne est arrivée ce matin de la fourrière. Elle a été retirée hier par la police détente pour mauvais traitement. Et du coup, donc là, il va y avoir ses parties en justice. Les propriétaires vont être jugés. En attendant, la chienne, elle est malheureusement bloquée chez nous, le temps que la justice décide si les propriétaires récupèrent la chienne ou pas. En attendant, là, on l'a mise dans l'enclos pour qu'elle profite. Elle était dans un espace très très réduit. Là, je pense que c'est que du positif pour elle. Et on va essayer de lui apporter le plus d'amour possible le temps qu'elle soit chez nous. Vous avez beaucoup de cas comme ça où vous récupérez des chiens dans le cadre de procédures judiciaires, par exemple ? Moi, je trouve qu'on a de plus en plus de maltraitances. Et notamment, ça concerne les malinois, beaucoup les malinois et beaucoup les chiens typés staff. Alors, pas forcément des staff-loffs, mais ce qu'on appelle des pitbulls. Ils subissent énormément de maltraitances actuellement. Et ils subissent aussi énormément d'abandon. Donc, en ce moment, c'est la vague. C'est avoir un malinois, avoir un staff, c'est super, ça fait bien. Sauf qu'on n'assume pas du tout, on les maltraite et après, nous, on intervient pour les retirer de ces conditions de vie. Et c'est des animaux, du coup, qui souffrent énormément de leur race. On est donc du côté des chats. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de chats vous avez aujourd'hui actuellement au refuge ? Là, je pense qu'on en a à peu près 70. En ce moment, on fait beaucoup d'adoptions. Donc, c'est très agréable pour nous. Ils partent à peu près en dizaines par jour. Donc, c'est génial. C'est ce qui fait qu'on commence à respirer. Maintenant, comme là, on fait pas mal d'adoptions, on va récupérer des chats de refuge qui sont, eux, en difficulté d'adoption. Et on va en récupérer une trentaine de Saint-Omer lundi et de Corse aussi jeudi. Et ça permet comme ça de sauver un maximum d'animaux. Ces refuges-là qui étaient en difficulté d'adoption, ils vont pouvoir aussi absorber maintenant les fourrières. Donc, depuis qu'on fait ce procédé, mais ça date maintenant d'une dizaine d'années, ça permet de sauver énormément d'animaux. Donc là, on est dans la salle de soins, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on fait dans cette salle ? Donc là, en fait, on a des chats qui sont isolés parce qu'ils sont en cours de traitement, parfois lourds, parfois pour certains un peu moins. Et donc, on donne les soins au quotidien. Et on a Alexia qui est souvent en châterie, qui donne les soins régulièrement. Alexia, merci de nous accorder un peu de temps pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe en termes de soins pour les animaux, dont les chats. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision sur les soins que peuvent avoir les chats ? Ici, par exemple, on a une petite chatte qui est en gros coriza. Elle ne mange pas beaucoup, donc il faut qu'on la gave. C'est-à-dire qu'on la nourrit parce qu'elle ne peut pas se nourrir toute seule. Donc, on la nourrit plusieurs fois par jour. Elle est aussi sous perfusion pour qu'elle soit bien hydratée. On en a qui sont en teigne. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être transmissible à l'homme, aux autres chats, aux chiens. Donc, c'est des traitements qui sont longs. Donc, on a ces deux-là qui sont en teigne, là, par exemple, deux petits chatons. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes ont la possibilité de venir soigner des animaux s'ils n'appartiennent pas aux refuges, par exemple ? Alors, pas chez nous directement. Nous, en tant que refuge, on s'occupe des animaux qui appartiennent aux refuges, donc qui rentrent par le biais des fourrières ou des abandons et qui ressortent pour les adoptants. Donc, si des gens sont en difficulté avec leur propre animal, il existe des dispensaires SPA. Vous en avez un sur Paris et vous en avez un autre sur Orléans, en l'occurrence, parce qu'il y en a ailleurs aussi en France. Et les dispensaires sont là pour aider et accompagner ces personnes dans le besoin, qui ne peuvent pas apporter besoin, par exemple, un vaccin, une stérilisation qui est très importante. Si la personne ne peut pas la financer, le dispensaire va aider à moindre coût. Et par contre, il faut justifier qu'on n'est pas imposable. Les petits chats, ils partent très vite. Il y en a cinq qui sont arrivés ce matin, il y en a trois qui sont déjà adoptés. Donc, je me suis dit, allez, j'adopte un petit pépère, une petite mémère. Et du coup, je me suis, j'ai craqué. On a vu qu'elle était OK avec les chiens parce que j'ai un chien. Donc, voilà, ça m'a plu et on est content. Et c'est super, il faut venir. Oui, il faut venir. Et qu'est-ce qui vous a décidé, vous, à venir, justement ? Moi, j'ai toujours eu des chiens. J'ai recueilli des poneys maltraités, des cochons, enfin, des tas d'animaux parce que je vis à la campagne et j'ai beaucoup de terrain. Donc, là, j'avais un chat, il y a deux ans, deux ans qu'il est parti. Elle avait 18 ans. Elle était malade des reins. Et donc, du coup, j'ai attendu un peu parce que ça a été dur. Et puis, voilà, je reviens et j'en reprends. Merci Delphine et bon courage pour l'adoption. Merci. Merci à vous. Si les actions pour préserver le bien des animaux et dénoncer les maltraitances sont de plus en plus nombreuses, espérons que celles-ci soient encore plus nombreuses pour, justement, assurer le bien-être des animaux et réduire le fléau d'abandon. On compte aussi sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les propriétaires d'animaux et faire en sorte que tout se passe bien pour la suite. Sous-titrage ST' 501